Donc déjà, la première étape, c'est de pouvoir... Ouh, il y a un peu de musique, là, derrière. La musique, oui. Je te laisse, peut-être elle baissait. La troisième chose, je ne sais plus. On entend, pas de problème. C'est bon, tu comprends. Tu vas, oui, je peux couper. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec Delphine qui vient de me faire, en fait, un... Comment ça s'appelle ? Un beauty lift. Beauty lift, un soin pour le visage. Donc si, vous voyez, mon visage est assez glowy. Là, après le massage qui est extraordinaire, on va parler de beauté au naturel, vous l'avez compris. Delphine, je te laisse te présenter, premièrement. Oui, donc moi, j'ai un cursus d'esthéticienne. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans au Georges 5 où je supervisais l'équipe des esthéticiennes. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que, bah, durant ces années, j'ai pu rencontrer des thérapeutes qui venaient du monde entier. Et j'ai pu être formée à différentes techniques de massage du visage. Et ça a été, en fait, ces dernières années, au Georges 5, ça a été un peu mon expertise beauté de vraiment partir dans le côté naturel et trouver une alternative, en fait, à mes clientes. Voilà, et donc, j'ai pu, au fur et à mesure des années au Georges 5, découvrir de nombreux thérapeutes qui m'ont formée à de nouvelles techniques de massage. Et c'est vraiment ce qui m'a animée ces dernières années de pouvoir offrir à mes clientes des nouvelles techniques, une nouvelle approche, en fait, de la beauté, plus au naturel. Parce que c'est vrai que, durant ces années, j'ai pu travailler avec des grandes marques de cosmétiques, avec différentes machines aussi. Mais c'est vrai qu'à force de masser le visage, j'ai vu que les bienfaits venaient vraiment par le massage du visage. Voilà, c'est ça qui m'a emmenée, en tout cas, à créer ce massage que je t'ai offert aujourd'hui, le Beauty Lift. Super, et c'est vrai que j'étais hyper intéressée par cette approche, évidemment. J'ai découvert par moi-même, par des petits gestes, en fait, juste les bienfaits en se massant un petit peu le soir ou stimuler un peu la micro-circulation de notre visage, en plus des soins. Donc, j'ai trouvé ton approche hyper intéressante, évidemment. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vraiment les bienfaits sur les massages, et notamment pour notre visage, si on cherche des alternatives plus naturelles ? Exactement. C'est vrai que le massage du visage, c'est quelque chose qui est méconnu pour l'instant, on n'en parle pas assez, mais vous ne pouvez pas imaginer le résultat après qu'on a au niveau de sa peau. C'est vrai que quand je masse des visages, je vais agir, en fait, sur trois niveaux différents. Je vais déjà stimuler la micro-circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du visage, c'est la zone qui est une des zones qui est le plus irriguée. Donc, c'est très important de masser justement son visage pour stimuler la circulation sanguine. Pourquoi ? Parce qu'on améliore les échanges cellulaires, on oxygène nos cellules, on leur apporte de la nutrition. Et ça, c'est important, ne serait-ce que pour l'hydratation de la peau, pour les peaux sèches. Voilà, le fait déjà de masser son visage, vous allez voir, vous allez retrouver une peau qui est beaucoup plus souple, plus nourrie, plus hydratée. Ensuite, on agit aussi au niveau de la lymphe. Donc ça, on le sait toutes dans les grandes villes comme Paris. Voilà, on est entouré de pollution. Donc, c'est important de drainer son visage, de le détoxifier. Et par le massage, voilà, on peut aider la lymphe en tout cas à éliminer toutes les toxines. Et ça, on aura un impact au niveau des visages qui sont stressés, fatigués, le teint terne. Voilà, ça permet en tout cas, le massage lymphatique d'apporter beaucoup d'éclats et de lumière à la peau. Du coup, pour les peaux à impureté, enfin, acnéiques, c'est... Voilà, justement, on a tendance à croire que les personnes qui ont des imperfections comme des micro-kystes, des points noirs ou même de l'acné, qu'il ne faut surtout pas toucher. Et au contraire, au contraire, il faut masser son visage. Il y a même des techniques comme les pincements jaquets où on pince vraiment la peau. Et même pour des... Voilà, j'ai de très bons résultats à ce niveau-là pour tout ce qui est, voilà, un micro-kyste ou points noirs. Voilà, donc ça, c'est très important. Et la dernière étape, l'action du massage, c'est l'action musculaire. Voilà, donc ça, c'est très important aussi parce qu'on n'y pense pas, mais avec le temps, les muscles perdent de l'épaisseur, perdent du volume, perdent de la tonicité. Eh bien, le visage, c'est une zone, encore une fois, sur laquelle il y a énormément de muscles, à peu près une cinquantaine de muscles. Donc, il faut les travailler comme quand on travaille ses abdos fessiers. C'est la même chose, en fait. Le fait de travailler le muscle au niveau du visage, on va lui redonner du galbe et en lui donnant du galbe, il va retrouver de la tonicité et de la fermeté. Parce que maintenant, il y a même un yoga pour le visage. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est vraiment une technique qui s'utilise de plus en plus. C'est hyper intéressant aussi. Est-ce que peut-être, tu pourrais partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce que tu m'as dit par rapport à mes pommettes, notamment ? Comment je peux les travailler ? Parce que c'est intéressant, je pense, d'avoir un exemple concret. Donc, ce que j'ai dit, c'est que c'est vrai que tu as de très jolies pommettes et il faut justement les entretenir, ça. Parce qu'avec le temps, il y a l'os qui va perdre du volume et en perdant du volume, tout simplement, le muscle va tomber. Voilà. Donc, c'est ce qu'il appelle, malheureusement, avec la pesanteur, etc. Donc, l'idée pour toi, durant les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, c'est quelque chose qu'il faudra que tu fasses sur le long terme. Il faut que tu attrapes tes pommettes entre ton pouce et ton index et que tu les masses de cette manière-là. Ce qui est très important, c'est de garder cette tonicité, ce galbe au niveau des pommettes pour qu'elle reste tonique et ferme. D'accord. Et vraiment, tu pinces assez fermement. Exactement. Il faut vraiment l'attraper et pincer et remonter jusqu'à la tempe parce que ce muscle-là va s'insérer jusqu'à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment... C'est toujours vers le haut et jamais vers le bas. Non, toujours vers le haut. Voilà. OK. Donc, ça, c'est un petit geste tout simple à faire tous les soirs. Je vais bosser ça maintenant pour préserver. Oui, important. OK, super. Et si tu peux, pour la fin, nous partager trois choses incontournables à faire pour préserver sa beauté, mais vraiment tes trucs persos et puis trois choses à ne surtout pas faire. D'accord. Voilà. Alors, la première chose incontournable, c'est se nettoyer le visage le soir. Faire un double démaquillage le soir. J'insiste sur le côté de faire deux fois cette étape-là. C'est vraiment primordial. C'est ça qui va permettre d'avoir un joli teint, d'avoir une peau nette, d'avoir aussi une peau qui est repulpée. C'est très important. La première étape, on fait des petits mouvements circulaires sur l'ensemble du visage, au niveau du menton, du nez, du front. Donc ça, c'est très important, pareil, pour retirer le maquillage ou même si on n'est pas maquillé, les impuretés de la pollution, bactéries, transpiration, etc. Donc ça, dans un premier temps. Et la deuxième étape, on recommence, mais là, on fait des mouvements plus lents, plus profonds pour, en fait, l'idée, encore une fois, c'est de décrisper les muscles, décrisper les tensions musculaires, ouvrir le regard tout en continuant à nettoyer son visage. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est primordial de prendre deux minutes tous les soirs pour se nettoyer en profondeur le visage. Ok, super. Ensuite, mon deuxième essentiel, c'est la lotion sérum de vie de chez L'Odès que j'adore. Celle-ci est anti-fatigue. Elle est à base de gingembre, de ginseng. Et moi, je l'adore parce que surtout dans les environnements dans lesquels on vit, on a souvent la peau qui est déshydratée. Ne serait-ce que là, on va rentrer dans une période hivernale avec le chauffage, etc. On vit dans des appartements surchauffés. On a toujours la peau vraiment qui est déshydratée. Moi, ce que j'aime, c'est l'avoir dans mon sac à main. Je le mets dans un petit flacon que j'ai acheté chez Sephora. Et quotidiennement, durant la journée, je vais me vaporiser un petit peu ce spray sur le visage. J'ai commencé à faire aussi un peu dans la journée. Ça change tout. Exactement. Tout de suite, ça apaise le visage. Autre petite astuce, ça fixe le maquillage. Ça aussi, c'est super. C'est ma petite bouffée d'oxygène que j'aime bien faire durant la journée et que je ne pourrai pas me passer. Et pas mal avec de gingembre. Ah oui. Une de mes plantes fétiches de toute façon. Donc, je vais tester. Je vais tester ça aussi. Avec plaisir. Super. Troisième incontournable. Et le troisième, vous l'avez compris, ce que j'aime, c'est masser mon visage. Donc, pour ça, j'utilise aussi de chez l'Odès l'élixir seconde peau qui est vraiment un mélange d'huile précieuse. Il y a de la grenade bio, il y a de l'huile d'argan à l'intérieur aussi. Donc, voilà, c'est vraiment un concentré d'huile vraiment réparatrice, qui va nourrir votre peau. Mais surtout, au-delà de juste l'appliquer, vous l'avez compris, je vais me masser le visage. Je vais déjà l'appliquer en mouvement circulaire, toujours en étirant mon visage et ensuite, en faisant des petits pincements. Voilà, des petits pincements jacqués, on appelle ça, sur l'ensemble du visage. Donc, il y a un enchaînement assez précis à respecter. Mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de ça tous les jours pour avoir une belle peau et puis surtout pour me permettre le matin d'avoir un joli teint et d'être prête pour la journée. Génial, OK. Et les trois choses donc à ne pas faire ? Alors, les trois choses à ne pas faire, vous l'aurez compris, allez vous coucher non démaquillée. Oui. Ça, c'est vraiment incontournable. la deuxième chose aussi parce que je rencontre beaucoup de femmes de plus en plus, même de tous les âges qui ont des imperfections, des microkystes, même de l'acné après 40 ans. Et vraiment, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se toucher ces boutons. Voilà, ça, c'est indispensable de... Je sais, des fois, ça démange, mais voilà, il y a des petites astuces, des petites choses à faire, mais il ne faut surtout pas les toucher parce que justement, on dérègle la flore microbienne et on va avoir tendance après, voilà, à développer un petit plus. Troisième geste à ne surtout pas faire, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, le troisième geste à ne surtout pas faire, c'est vrai qu'au moment du démaquillage, on a envie, voilà, d'avoir une peau ultra nette, ultra lisse et parfois, voilà, on peut accentuer cette étape-là et utiliser des produits comme des mousses ou des lotions micellaires et ça, c'est pire que tout parce qu'au final, on ne le sait pas encore vraiment, il y a des recherches qui se font actuellement sur tout ce qui est la flore cutanée et à force en fait de trop nettoyer son visage par des produits comme ça qui sont assez attractifs au niveau packaging, etc., mais au final, voilà, ça va retirer le film hydrolipidique, ça va assécher votre peau et ça va perturber en fait tout ce qui est flore microbienne et on va avoir l'effet inverse, une peau qui est complètement déshydratée et quand on a des imperfections, malheureusement, après, ça peut revenir encore plus si justement on n'utilise pas le bon produit pour se nettoyer le visage. C'est pour ça que je conseille vraiment les huiles bio pures à première pression à froid qui sont vraiment essentielles pour cette étape de démaquillage. Donc on peut utiliser par exemple si on a la peau sèche plutôt une huile à base de coco ou une huile d'argan et pour les personnes qui ont des peaux avec des imperfections, l'huile de nigel est parfaite, elle a ce côté aussi antiseptique. Donc voilà. En un particulier huile de qualité pour poter le... Toujours de qualité, toujours bio, de qualité, voilà, ça sera mon essentiel aussi. si on n'a rien à la maison... L'huile d'olive, très bien, ok. Mille merci pour tous ces super conseils, beauté. J'espère que vous allez tester vraiment la technique du massage si vous voulez découvrir des alternatives aux injections, botox, juste en prévention, tout ça, et juste parce que ça fait du bien tout simplement, on veut se faire du bien, c'est des moments de bien-être à la maison et en entretien chez toi par exemple, chez quelqu'un. Et ce serait quoi un bon rythme d'entretien pour faire un vrai massage comme ça pendant une heure en plus des petits gestes à la maison ? L'idéal, comme tu l'as dit, c'est vraiment des petits gestes à la maison, 2-3 minutes par jour, mais ensuite en entretien, c'est une fois par mois. Une fois par mois, c'est vraiment l'idéal. Après, j'ai des clientes que j'ai en cure de manière rapprochée une fois toutes les semaines pendant environ un mois et ensuite, une fois tous les 15 jours et après, une fois par mois. Une phase d'attaque d'abord. Exactement. Mais vraiment, voilà, mon petit secret, c'est ça, c'est prenez soin de votre peau, massez-la, au niveau musculaire, au niveau circulatoire, faire ça régulièrement et en entretien aussi avec une professionnelle qui a cette approche-là au niveau musculaire. OK. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi. Merci. Ciao. Ciao.